Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de ma routine de soins. Ça fait trois ans et demi, je crois, que je n'ai pas parlé de soins de façon profonde sur cette chaîne. Autant vous dire, les gars, accrochez-vous à vos slibards, parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Vraiment, je vis depuis deux ans une révolution. Je vous en ai parlé plusieurs fois, un petit peu comme ça, de façon sporadique dans certaines vidéos. J'ai vécu une révolution totale de ma peau. C'est incroyable, on va en parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis malheureusement obligée de faire un disclaimer. Parce que, vous savez, ça fait plus de dix ans que je parle de soins et de beauté en général sur les internets. Et ça fait plus de dix ans que j'ai l'impression d'être dans un jour sans fin au niveau des commentaires. C'est tout le temps la même chose qui revient. Donc, s'il vous plaît, on est en 2022. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de ne pas juger ce que font les autres de leur vie et ici, plus particulièrement, de leur peau ? Est-ce qu'on peut éviter les « Oh là là, c'est tellement de produits. Oh là là, ça ne sert à rien. Oh là là, c'est chimique. Moi, je me lave avec un savon d'alep et je mets de l'aloe vera et ma peau est merveilleuse et on n'a pas besoin de tout ça. Et c'est du marketing et gna 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 gna. Vraiment, s'il vous plaît, gardons à l'esprit que toutes les peaux sont différentes. Si vous faites partie de ces personnes qui ont peut-être naturellement une belle peau en s'en occupant très peu, en mettant très peu de produits, voire rien du tout. Vraiment, c'est très bien. Moi, personnellement, je suis ravie pour vous. Si vous êtes bien dans votre peau, c'est tout ce que je souhaite, en fait, à l'intégralité du monde entier. Néanmoins, gardons tous à l'esprit qu'on n'est pas tous égaux face à ça et que, vraiment, vous allez le voir dans cette vidéo, j'en suis la preuve vivante. Toutes les peaux n'ont pas les mêmes besoins. Donc, vraiment, s'il vous plaît, on évite ce genre de choses. Vraiment, c'est même pas qu'on évite, c'est que, voilà, ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif. Il y a toujours un petit jugement de valeur derrière qui est vraiment très, très désagréable. Et c'est la même chose pour le temps que ça prend, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui revient systématiquement. C'est, oh là là, mais personne n'a le temps de faire ça, mais moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Et il y a toujours, derrière ça, je trouve, une espèce de, tu sais, de petite pointe, un petit pic de, oh, toi, l'influenceuse privilégiée qui peut faire rien que ce qu'elle veut de ses journées. Les gars, j'ai chronométré ma routine de soins. Le matin, ça me prend 10 minutes. C'est pareil pour le make-up. Honnêtement, si je ne suis pas en mode un petit peu à traînasser, parce que oui, effectivement, alors je ne suis pas particulièrement privilégiée, parce que je vous rappelle que j'ai deux enfants, j'ai une vie de famille, j'ai une vie de couple, j'ai une maison dont je dois m'occuper, j'ai des animaux. Enfin voilà, je veux dire, en fait, j'ai la même vie que vous. La seule différence, c'est que je suis mon propre patron et que de ce fait, je peux parfois juste articuler mon temps comme je le sens. Et que si parfois le matin, j'ai envie de prendre une heure pour me préparer, eh bien, parfois je peux me le permettre. Et pas tout le temps, parce qu'en fait, la plupart du temps, juste j'ai des choses à faire et j'ai du travail, comme à peu près tout le monde. Donc ça aussi, c'est un truc dont j'avais parlé dans ma vidéo bilan. Putain, si on ne peut pas se prendre 30 minutes par jour pour s'occuper de soi, alors que ce soit du skin care ou autre chose, on s'en fout. Mais franchement, enfin, il y a un problème, quoi. Je suis désolée, 30 minutes par jour, ça va. Et franchement, on mérite bien ça, quoi, quand même. Et la dernière chose, c'est que moi, tout ça, en fait, ça me fait plaisir. J'ai toujours été comme ça, j'adore prendre du temps pour m'occuper de moi, pour m'occuper de mon enveloppe, pour m'occuper de ma peau. Ça me fait kiffer. Si ce n'est pas votre truc, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit, encore une fois, mais juste, putain, mais laissez ceux qui kiffent kiffer en paix, quoi. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un tout petit historique de ma peau pour éventuellement les nouveaux arrivants ou alors les personnes qui ne sont pas trop au courant. J'ai eu des problèmes de peau pendant 20 ans, vraiment. Et quand je dis 20 ans, je n'extrapole pas, c'est littéralement 20 ans. Ça a commencé quand j'avais 13 ans et il y a eu vraiment une révolution il y a deux ans, donc quand j'avais 33 ans. Alors, je n'ai jamais eu de l'acné dite sévère. Ça n'a jamais été un truc genre hardcore absolu. Mais pendant très longtemps, j'avais quand même pas mal de boutons. J'avais énormément de points noirs, les pores qui se bouchaient. Je veux dire, si vous regardez mes vidéos régulièrement, combien de fois, combien de millions de fois vous m'avez entendu dire que j'ai la peau qui s'encrase hyper vite. J'ai retrouvé des vidéos, je vous les insère au moment où je parle, des vidéos en fait make-up où on voit un petit peu l'état de ma peau. Alors, ce n'est pas très très net parce que j'ai été pendant très longtemps très complexée par l'état de ma peau qui pourtant n'était pas catastrophique. Mais vraiment, je le vivais très très mal et je n'aimais pas du tout l'aspect de ma peau. Et on voit très bien sur ces vidéos que j'ai beaucoup, enfin quand même que j'ai pas mal de cicatrices, de tâches d'hyperpigmentation. Voilà, parce que j'ai eu des boutons et trucs comme ça. Et en plus, moi j'avais une grosse grosse tendance en fait à être tout le temps en train de tripatouiller ma peau. Ce qui est la pire chose à faire, mais avouons-le, c'est tellement satisfaisant. Et donc, je pars de là, d'une peau qui n'est pas horrible, mais qui ne me plaît pas du tout. Une peau à problème où j'ai des boutons, où j'ai beaucoup de points noirs, où je me souviens, j'avais constamment des micro-kystes et des boutons et des espèces de points noirs chelous comme ça. Au niveau de la mâchoire, ça descendait dans le cou. J'avais aussi, j'en ai encore un petit peu, mais beaucoup moins. J'avais de l'acné sur le buste, j'en avais sur les bras, j'en avais dans le dos. Dans le dos, j'en ai encore, j'ai encore beaucoup de problèmes de peau dans le dos. Et je ne sais pas si j'arrive à vous insérer les images pour vous montrer l'état de mon dos, parce que vraiment, je m'en occupe très mal. Et c'est, voilà, il faudrait que je m'en occupe, mais c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Je n'ai pas des bras de 8 mètres élastiques. Et donc, il y a deux ans, révolution dans ma peau, sur ma peau, enfin de ma peau. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a deux ans, ça marque le début de mon amitié avec Sonia, dont je vous parle de façon très régulière, car c'est un être humain que j'aime de tout mon cœur. C'est une amie qui m'est vraiment très 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 chère. Elle fait partie, si vous voulez, de mon best-of des amis, quand même, dans la globalité. Et donc, il y a Sonia, il y a Sonia, il y a deux ans, on devient assez proche avec Sonia et on commence à se parler tous les jours, etc. Moi, je suivais sa chaîne, je regardais ses vidéos depuis des années. Mais c'est vrai que moi, pendant très longtemps, et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'utilisais en majeure partie, en fait, des cosmétiques bio slash naturels. Et il y a deux ans, je commence à parler beaucoup de ma peau avec Sonia, lui dire que voilà, que j'en ai marre, en fait, que ma peau ne me plaît pas, que j'en ai marre d'avoir des boutons, que j'en ai marre d'avoir des points noirs, que putain, j'ai quand même 33 ans, à un moment, éventuellement, est-ce que ça peut s'arrêter ? Sachant qu'en plus, je n'ai pas de pathologie, mon acné, ce n'était pas de l'acné au sens pathologique du terme, je n'ai pas de rosacée, vous voyez, j'ai une peau dans la globalité qui se portait assez bien, et j'ai compris par la suite pourquoi j'avais des problèmes de peau, sans aucun doute. Donc Sonia, petit à petit, à force d'en parler avec elle, en fait, me convainc de commencer, enfin, me convainc, ce n'est même pas me convainc, en fait, mais me donne envie de commencer à utiliser des produits, qu'on va dire, traditionnels, tu vois, conventionnels, en fait, donc pas des trucs qui sont estampillés bio, ou naturels, ou quoi que ce soit, juste des trucs, potentiellement, qui vont être adaptés à ma peau, donc je commence à tester pas mal de choses, notamment beaucoup de cosmétiques coréens, parce que c'est un peu les bosses des cosmétiques, à un moment, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, et il y a deux ans, je vois ma peau, vraiment, se métamorphoser, et commencer à être, genre, juste, bien, voilà, d'avoir de moins en moins de points noirs, de moins en moins de boutons, à avoir les pores, voilà, un petit peu qui se resserrent, avoir un grain de peau beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse, un truc vraiment que j'ai connu. Si vous voulez, moi, j'ai eu, ces 20 dernières années, j'ai eu deux périodes dans ma vie où j'avais une très belle peau, c'était quand j'étais enceinte de mes enfants, et ensuite, surtout, après la partie où je les allaitais, parce que j'ai eu des allaitements qui étaient assez longs, donc là, il y avait toute la magie, un petit peu, des hormones qui faisaient leur effet, sauf qu'à chaque fois que j'ai, enfin, les deux fois où j'ai arrêté d'allaiter, si tu veux, c'est revenu en force, j'étais à nouveau là, ah, 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 ah. Il y a deux ans, donc, c'était pile cette période, en fait, je venais, je venais à peine d'arrêter d'allaiter mon fils, et je recommençais à avoir des problèmes de peau, et j'étais là, mais genre, la dépittance absolue, et, comme je l'ai dit juste avant, je commence à utiliser des cosmétiques conventionnels, je commence à tester des trucs, je commence à revoir totalement mon approche des soins, et là, révolution, en fait, tout simplement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les cosmétiques, c'est du bullshit, c'est du marketing, on nous vend des trucs, machin, nanana. Alors, je rejoins cette idée dans le fait où, c'est vrai que quand on écoute les marques, le marketing des marques de cosmétiques et de soins et compagnie, t'as l'impression, les types qui te vendent la huitième merveille du monde, que ça va révolutionner ta peau, que, tu sais, le matin, t'es comme ça, tu mets une crème, après, t'es comme ça, bon, les cosmétiques, c'est pas magique, en fait, hein, il faut pas non plus avoir des attentes qui soient totalement démesurées, mais, en fait, les cosmétiques, c'est de la science et c'est de la chimie, et ça, je veux dire, c'est un truc, si tu veux, c'est solide, quoi, c'est pas du bullshit, en fait. Et avoir des cosmétiques qui correspondent à sa peau, ça peut vraiment faire une différence, mais de fou, et j'en suis, en fait, j'en suis la preuve vivante, même si je sais qu'encore une fois, vous savez, c'est toujours biaisé, en fait, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc., il y a toujours quand même un filtre, bien que, là, dans cette vidéo, sachez qu'il n'y a aucun filtre, je n'ai pas non plus, en fait, appliqué de fond de teint, alors je suis maquillée, vous voyez, j'ai du bronzer, du blush, voilà, j'ai mis un petit peu de poudre aussi pour pas briller comme un petit lampion, mais j'ai pas mis de fond de teint, néanmoins, je suis face à une fenêtre, la lumière, ça a tendance à lisser, à machin, donc forcément, là, on dirait que j'ai une peau merveilleuse, et pendant toutes ces années, je sais que vous avez été énormément à me dire, mais ta peau est très bien, et voilà, parce que c'est comme ça, et c'est pas forcément qu'on triche, mais c'est juste que, c'est les réseaux sociaux, il y a un biais, en fait, il faut le savoir, néanmoins, voilà, je vous insérerai des images de ma peau qui soient les plus brutes possibles, parce que je trouve ça très intéressant aussi de montrer une vraie peau, même si ça reste au travers d'un écran, et qu'en plus, j'ai objectivement une peau magnifique, donc vraiment, pourquoi s'en priver ? Donc vraiment, passer à des soins conventionnels, je pense que ça a totalement changé ma peau, je pense tout simplement que c'est quelque chose que j'ai identifié, ça m'aura pris du temps, mais dans les soins bio et naturels, alors c'est pas toujours le cas, c'est quand même un petit peu en train d'évoluer, mais dans la globalité, c'est des produits, alors je dis pas que c'est des mauvais produits, il n'y a rien de tout ça, encore une fois, moi je ne juge pas, si vous, vous utilisez que des produits bio, parce que ça correspond à votre peau, parce que ça vous fait plaisir, parce que, voilà, pour je sais pas quoi, les tics, les valeurs, tout ça, c'est très bien, vraiment, c'est super, c'est génial, moi je vous parle juste de moi, et en fait, le truc dans les produits bio et naturels, c'est que souvent, les compositions sont riches, parce qu'elles sont à base d'huile, en fait, c'est des produits qui contiennent des huiles végétales, très souvent, et en fait, je me suis rendu compte, après, genre quasiment 15 piges à me mettre de l'huile sur la tronche, je me suis rendu compte que ma peau n'aimait pas les huiles, vous vous rendez compte, le temps que ça m'aura pris, quoi, quand même, après, ça ne m'empêche pas, d'ailleurs, vous le verrez dans les produits que je vais vous présenter, les produits que j'utilise, j'ai des marques dites clean, j'ai des marques bio, j'ai des trucs aux compositions naturelles, etc., néanmoins, je fais maintenant hyper gaffe, par exemple, je ne peux pas utiliser une crème bio, même aussi légère soit-elle, dans laquelle il y a de l'huile, je ne peux pas l'utiliser, en fait, alors, bon, là, c'est un tout petit peu différent ces derniers mois, et on va en parler, parce que la deuxième chose qui a révolutionné ma peau, et là, ça date d'il y a environ 6 mois, et je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo, dans mes favoris de 2021, c'est la trétinoïne, the holy trétinoïne, alors, là aussi, je ne veux pas, encore, moi, je ne suis pas une experte en skin care, et en trucs en molécules, en ingrédients, je connais pas mal de trucs, après, c'est toujours difficile pour moi de restituer ce que je connais de façon correcte, parce que vous savez que j'ai le cerveau en bouillasse, mais, pour la faire très rapide, la trétinoïne, c'est la forme la plus dosée, la plus efficace de rétinoïde qui existe. C'est une crème, c'est un truc, en fait, qu'on a uniquement sur ordonnance, donc que ce soit auprès de son dermato ou de son médecin traitant, par exemple, c'est mon médecin traitant qui m'a prescrit ma trétinoïne, et vraiment, la trétinoïne, c'est un truc hyper puissant, sur lequel on a énormément de recul, il y a 30 ans de recul sur la trétinoïne, c'est pas un truc qui vient de sortir, là, il y a deux ans, où tout le monde se jette dessus, il y a eu des dizaines, des vingtaines d'études, je veux dire, voilà, les scientifiques ont fait le tour de la question un milliard de fois. La trétinoïne, à la base, c'est une molécule qui était indiquée pour justement traiter l'acné, traiter les problèmes de peau, et ils se sont rendus compte, au fil du temps, et c'est là où c'est aussi un actif, en fait, qui est très très intéressant, que ça avait des effets anti-âge, mais au point, en fait, où ça a un effet réversif, c'est-à-dire que, si je dis pas de conneries, la trétinoïne va vraiment aider la peau à recréer du collagène, donc à récupérer, en fait, en fermeté, en élasticité, ce que aucun cosmétique que tu peux acheter dans le commerce ne peut faire, vraiment. Pour moi, les cosmétiques, si vous voulez, c'est vraiment... On est vraiment sur quelque chose de préventif, voilà, donc hydrater, protéger la peau, voilà, ça va prévenir, voilà, si on parle, par exemple, du vieillissement cutané, et ça aussi, j'aurais dû faire un disclaimer là-dessus, mais de toute façon, je pense qu'il va y en avoir plein, comme ça, tout au fil de la vidéo. Alors, moi, j'ai pas peur de vieillir, moi, je suis ravie de vieillir, honnêtement, je suis mille fois plus heureuse aujourd'hui à 35 ans que je ne l'étais à 20 ans. Et en plus de ça, ma peau est mille fois plus belle aujourd'hui que quand j'avais 20 ans, donc je n'ai pas de problème avec le fait de vieillir, avec le fait de grandir, je trouve ça formidable, j'ai déjà dit pour moi, le fait de vieillir, c'est juste dire qu'on est encore en vie et qu'on peut profiter de la vie, donc c'est super cool. Néanmoins, moi, je considère, et ça m'est extrêmement personnel, et vous avez le droit d'avoir un point de vue différent sur la question, mais ne venez pas juger, en fait, le fait que moi, mon point de vue ne soit pas le même que le vôtre, moi, si je peux vieillir un petit peu mieux, si je peux garder une peau un petit peu plus ferme pendant plus longtemps, et bien écoutez, moi, je prends, en fait, je ne vois pas pourquoi je m'en priverai, voilà. Donc, pour en revenir à la trétinoïne, je crois que j'ai un peu qui grassouille un peu, pour en revenir à la trétinoïne, ils se sont rendu compte, voilà, que ça avait vraiment un effet réversif, et la trétinoïne, c'est incroyable. Alors, je vais vous mettre dans la barre d'infos des vidéos de Sonia, qui en parlera beaucoup mieux que moi, parce qu'encore une fois, je ne suis pas une experte sur la question, je n'ai pas fait assez de recherches, etc., etc. Mais, pour faire, bref, la trétinoïne, c'est un actif extrêmement puissant. Renseignez-vous, si jamais vous avez envie d'aller sur ce chemin, vraiment, renseignez-vous, c'est un chemin qui demande de la patience, de la rigueur. J'ai commencé, moi, la trétinoïne en septembre dernier, tout début septembre, j'ai commencé avec une application une fois par semaine, sachant que, quand même, c'est là que des fois, tu te dis, c'est qui les professionnels de santé, en fait, là, dans le... Quand mon médecin m'a fait mon ordonnance de trétinoïne, il m'a dit, vous en mettez une fois par jour. Quand je suis allée à la pharmacie récupérer ma trétinoïne, le pharmacien ou la pharmacienne, je ne sais plus, m'a dit, voilà, c'est une application par jour. J'étais là, mais... Alors, je n'ai rien dit, parce qu'à un moment, je ne vais pas leur apprendre leur métier, tu vois. Mais j'étais là, mais vous êtes malade. Mais alors, tu fais ça, tu mets de la trétinoïne une fois par jour, au bout de 4 jours, ta peau tombe, littéralement, en un pan, comme ça, ça fait... Sachant que moi, je n'ai vraiment pas la peau de base qui est sensible, qui est facilement irritable. J'ai une peau vraiment qui est normale, vraiment le truc de base, tu vois. Alors maintenant, un petit peu moins, dû à la trétinoïne. Mais donc, j'ai commencé début septembre. Pendant un mois, j'ai fait une application de trétinoïne par semaine. Ça se passait très bien. Et ensuite, comme ça se passait bien, je suis passée à 2 applications par semaine. Et depuis environ 2 semaines, j'ai... Alors, ce n'est pas vraiment 3 applications par semaine. C'est plutôt, j'essaie de réduire le nombre de jours entre les applications. Et écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Je n'ai pas eu de catastrophe. J'ai eu quelques fois où j'ai un petit peu merdé, où j'ai remis de la trétinoïne trop tôt. Parce qu'en plus, il faut savoir que la trétinoïne, l'effet n'est pas immédiat. C'est-à-dire que tu peux en mettre le premier jour, le lendemain, ta peau sera nickel. Donc potentiellement, tu vas te dire, « Ah bah c'est très bien, ma peau la tolère très très bien. Je vais en remettre. » Alors non, surtout pas. Parce que, si vous voulez, ça se construit, en fait, l'efficacité de la trétinoïne. Donc plus on en met et plus, si vous voulez, plus les effets s'intensifient, si je puis parler comme ça. Et donc, voilà, il y a eu quelques fois où je me suis un peu foirée. Mais alors, ça n'a rien été de dramatique. J'avais juste des petites plaques de sécheresse. Moi, c'est surtout localisé dans la zone périorale, donc autour de la bouche, un petit peu sur le menton. Et puis, vous voyez, là, à ce niveau-là. Mais sinon, pour moi, ça se passe très bien, vraiment. Et je suis ravie, les gars. Mais ma peau, mais vraiment, je... En fait, je regrette, à l'époque où j'avais des problèmes de peau, de ne pas avoir fait d'image vraiment de ma peau. Je n'en ai pas fait tout simplement parce que j'étais tellement complexée que je me disais, mais à quel moment je vais avoir envie d'avoir ces images et de les montrer au monde. Vraiment, aujourd'hui, je regrette. Parce que vous savez, j'avais même... Vous savez, quand on fait comme ça, on a... Enfin, alors, ça dépend des personnes, mais moi, j'avais... Ce n'était pas vraiment des boutons, ce n'était pas vraiment des points. On va mettre comme des espèces de petites bosses un peu blanches, tu vois, ou de... Je me demande si on n'appelle pas ça des filaments sébacés. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, je ne suis pas certaine. Mais un truc, tu sais, où tu ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est tout le temps là. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux, des masques, des machins, des gommages, ça reste tout le temps. Je veux dire, ça a disparu. Vraiment, c'est genre fini, plus rien. Voilà, c'est un truc de fou. Le seul endroit où il me reste vite fait des points noirs, c'est sur le nez. Et encore, vraiment, je suis là. Où sont-ils ? Je ne sais pas. Elles ont pris leur petite valise, là, et puis ils sont partis. Non, mais vraiment, c'est un truc. C'est un truc de fou. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont se dire, putain, là, on fait des caisses et tout. Je n'en fais pas des caisses. C'est incroyable, vraiment. Quand c'est bien fait, quand on est rigoureux, quand on est patient. Moi, j'en suis maintenant à six mois de trétinoïne. Ma peau, c'est une dinguerie. Vraiment. Je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé de dire ma peau est trop belle. Et là, vraiment, je le dis, je le hurle, je le clame, tu vois. Je vais me le faire tatouer sur le front. Et du coup, je vais maintenant passer à toute la partie soins. Ce qu'il faut bien comprendre dans ma routine de soins, c'est que je n'ai pas un truc, si vous voulez, qui est hyper carré, où vraiment tous les jours, pendant des semaines et des mois, je vais utiliser tout le temps la même chose, les mêmes produits dans le même ordre, etc. Après, ça a toujours été un petit peu mon état d'esprit par rapport aux soins. C'est que j'essaie vraiment d'être à l'écoute de ma peau. Donc, ma peau, notamment avec la trétinoïne, n'a pas tous les jours les mêmes besoins. Voilà, que ce soit le matin comme le soir. Donc vraiment, le matin, je regarde ma peau, je l'écoute, j'essaie de savoir dont elle a besoin et je compose avec les produits que j'ai, qui sont en fait pour la plupart des produits qui sont maintenant des indispensables, que je rachète systématiquement. Je teste, en fait, maintenant que ma peau se porte bien, un des avantages aussi, c'est que je teste excessivement moins de produits. Alors, ça m'arrive encore parce que, tout simplement, moi, j'adore les cosmétiques, j'adore les soins. Pour moi, c'est un réel plaisir. Vraiment, ça me fait kiffer. Et j'adore essayer des nouvelles textures, découvrir des nouveaux produits et passer du temps à mettre des crèmes, à faire des masques et des choses comme ça. Moi, ça me fait kiffer 8 000. Mais dans la globalité, en fait, j'ai vraiment, j'ai ces trucs qui sont des piliers de ma routine et ça fonctionne tellement bien que j'ai même pas envie, tu vois, de forcément d'aller chercher autre chose. Du coup, quand même, un des petits side effects du truc, c'est que je consomme, au final, moins de cosmétiques. Alors, j'ai toujours beaucoup de produits, mais encore une fois, ça, c'est parce que ma peau aime ça et moi, j'aime ça et voilà. Mais petit à petit, en fait, je suis en train d'arriver au bout des stocks, des énormes stocks de cosmétiques que j'avais parce que j'étais mal dans ma peau et j'avais tout le temps envie de tester un nouveau truc, un nouveau sérum, une nouvelle crème en me disant « Ah, ça va, c'est le truc qui va révolutionner le game, quoi, tu vois. » Donc, j'y vais avec les soins. La première chose que je fais le matin, c'est que je me nettoie le visage avec le Green Fizz de Ocaran qui est un nettoyant que j'adore. Ça aussi, toutes les peaux sont différentes. Il y a des peaux qui n'ont pas besoin d'être nettoyées le matin. Moi, la mienne en a besoin, donc je nettoie ma peau. C'est un nettoyant qui est assez doux, néanmoins, qui nettoie bien, qui, moi, ne me décape pas la peau, qui a l'odeur caractéristique des produits Ocaran et vraiment, j'adore, en fait, j'adore ce nettoyant. C'est devenu un indispensable. C'est mon, je crois, troisième flacon et vous voyez que là, tranquillement, j'arrive au bout. Ensuite, je me sèche le visage avec une petite serviette de type coton, n'est-ce pas ? Et je passe à la Real Ferment Micro Essence de chez Neogen. Ça aussi, genre, c'est ma cinquième ou ma sixième bouteille. Je l'ai, je l'ai tout le temps avec moi. J'adore ce truc. L'essence, si vous voulez, on est vraiment, en fait, entre le sérum et le petit tonique, c'est-à-dire que c'est un truc qui va être quand même assez liquide. Après, il y en a un peu plus gélatineuses, les textures vont un petit peu évoluer. Mais c'est vraiment un truc, quand même, qui va être chargé d'actifs et qui va permettre, en fait, à la peau, déjà, de recevoir une première dose d'actifs et, en l'occurrence, ici, une première dose d'apaisement et d'hydratation. Donc, moi, j'en mets vraiment dans mes mains. Je vous insère des images parce que j'ai filmé ma routine ce matin. La luminosité n'est pas ouf parce qu'en fait, moi, je me prépare tôt le matin. Et donc, en ce moment, le matin tôt, il fait nuit. Donc, j'ai fait de mon mieux pour que ce ne soit pas trop affreux. Donc, vraiment, j'en mets dans mes mains et je l'applique comme ça. Ça fait tellement de bien. C'est apaisant. Et en fait, ça humecte la peau, quoi. Si tu veux. Fait d'avoir la peau légèrement humide. Ça va permettre de potentialiser, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la pénétration des produits. Avant que mon essence ne sèche, je mets le Azulene Soothing Peptide ampoule de chez Surmedic. Ça aussi, c'est un truc que j'utilise absolument tout le temps qui fait partie de mes indispensables. C'est un produit qui contient des céramides encapsulées. Donc, les céramides, ça va vraiment booster l'hydratation. Ça contient aussi des peptides qui sont eux aussi très hydratants. Il contient de la Santella, du Goya Azulene. Ça, c'est des actifs qui sont apaisants. C'est un produit que j'adore. Alors qu'il y a une odeur un petit peu un petit peu funky. J'ai envie de dire, je ne sais pas comment dire. Ça sent vaguement, en fait, le produit d'entretien. Alors, pas horrible. Je veux dire, ça ne sent pas. Il y a longtemps, je vous avais parlé dans une vidéo d'un produit qui sentait le canard wessé. On n'en est pas là non plus, mais l'odeur n'est pas la plus géniale. Mais le produit est cool, à mort. Vraiment top. Avant, je ne l'utilisais que le soir. Maintenant, je l'utilise aussi le matin. Le truc est génial. Et en plus, c'est quand même un format de 80 millilitres. Donc, ça te dure une vie. Je pense que ça fait quasiment deux ans que je l'utilise tous les jours. Et là, c'est seulement mon... Ah non, c'est quand même mon troisième flacon. Autant pour moi, j'allais dire que c'était le deuxième. Bon, là, ça aurait été un peu abusé. Ensuite, toujours dans cette idée d'apaiser ma peau, de m'occuper de ma barrière cutanée aussi, j'utilise, je vous en avais parlé dans une vidéo favori il y a quelques mois, le sérum apaisant anti-rougeur de chez Rennes, de la gamme EverCalm. Alors, pour info, cette partie de la vidéo et je vous parlais d'autres produits Rennes après ça, sont donc en partenariat avec Rennes, mes partenaires de longue date qui est une marque, Rennes. Vous voyez, quand je disais en fait que moi, je suis pas... J'ai rien contre les produits naturels et compagnie. Mais juste, il faut en fait que ça me convienne. Et pour le coup, Rennes, c'est une marque. De toute façon, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, ça fait dix piges que je vous parle de Rennes. Je... Je suis même pas sûre d'avoir déjà testé un produit que je n'ai pas aimé chez eux, genre que j'ai trouvé nul. C'est un truc de fou pour moi. C'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est le best of both worlds, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'équilibre parfait entre la naturalité, entre une marque qui a des valeurs, qui est engagée, et la science et la chimie. Vraiment, leurs produits sont incroyables au niveau de l'efficacité, au niveau des actifs, au niveau des textures. Bref, Passion Rennes, vous le savez, c'est un sérum qui est spécialement formulé pour les peaux sensibles, pour les peaux stressées, pour les peaux qui sont un petit peu... un petit peu agressées comme ça par la vie, alors que ce soit... Bon bah voilà, moi, par exemple, dans mon cas, par la trétinoïne, ou par le froid, ou par le stress, ou par la pollution. Il contient, si je dis pas de bêtises, des extraits de champignons blancs et il apaise les rougeurs en 30 minutes. Et alors, moi, j'ai pas une peau, en fait, qui est sujette aux rougeurs, mais vous savez, quand même, de temps en temps, j'ai des petits boutons. Vous voyez, typiquement, j'en ai eu un là, bon, il est en train de partir, mais bon, de temps en temps, j'ai des boutons et j'ai encore ce truc, vraiment, ce très vilain défaut, vous savez, de me tripatouiller la peau. Encore une fois, faut pas faire ça. On le sait, bon, tout le monde le fait. Donc, quand même, au niveau de l'efficacité sur les rougeurs, pour vous dire à quel point c'est un truc de fou, forcément, après m'être tripatouillé la peau, parce qu'en plus, souvent, je fais ça, j'en rends plein milieu de l'après-midi, parce que je sais pas, en plus, j'ai un coup de stress ou je sais quoi. Donc, forcément, j'ai des taches rouges comme ça sur la tronche, c'est pas hyper saillant. Je mets ce truc et je vous jure, le truc des 30 minutes, là, où ça fait disparaître les rougeurs, je vous assure que c'est vrai, c'est un truc de malade. Je l'applique pas forcément tous les jours, mais ça va vraiment être mon sérum de lendemain, voire sur lendemain de trétinoïne. Moi, souvent, les formes d'irritation que j'ai par rapport à la trétinoïne, ça va être en fait des petites démangeaisons et aussi, évidemment, de la sécheresse. Et je sais que les démangeaisons, c'est surtout, vous voyez, à ce niveau-là, je sais pas pourquoi. Et je mets ce truc. Voilà. Ciao, bonsoir, il n'y a plus personne. Vraiment, il est d'une efficacité mais dingo. Et je vous le place maintenant, même si je vais vous parler d'autres produits Rennes dans la suite de la vidéo. J'ai, comme je suis en partenariat avec Rennes, un petit code promo pour vous. Le code COLLIN20 vous offre 20% de réduction sur le site de Rennes. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a des produits qui vous tentent, si vous avez envie de tester, de découvrir des nouvelles choses, si c'est dans votre budget, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ce serait con de ne pas le faire. Ensuite, c'est pas systématique mais pour booster l'hydratation de ma peau parce que ça, c'est vraiment une des clés aussi quand on utilise de la trétinoïne, c'est vraiment d'avoir une peau bien hydratée parce qu'une peau bien hydratée, c'est une peau qui se défend mieux et qui est moins irritée, etc. J'utilise la lotion Dr. Kenato de chez Zimogen. Les Coréens appellent ça une lotion mais c'est plus en fait une espèce de crème un peu légère. Donc, dans ce produit, si je me souviens bien, il y a des ingrédients fermentés donc ça, très très bon pour le microbiome de la peau. Vous savez, toutes ces petites bactéries qu'on a en fait sur la peau et que quand elles sont déséquilibrées, pas contentes, ça peut partir en latte et ça peut notamment créer des problèmes de peau. Il y a de l'acide polyglutamique et ça, c'est un truc, si vous voulez, qui peut absorber jusqu'à 4000 fois son poids en eau. Donc vraiment, au niveau hydratation, au niveau rétention d'eau dans la peau, c'est un truc de fou. Parfois, il a tendance un petit peu à m'irriter, à me picoter un petit peu la peau. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'encore une fois, c'est lié à la trétinoïne et à ma sensibilité qui est un petit peu accrue depuis que j'en utilise. Mais la plupart du temps, ça se passe hyper bien et alors, tu as la peau hydratée, reculpée, c'est un bonheur. Et pour le visage, je termine ensuite la plupart du temps avec une crème. Alors un truc que j'aime énormément en ce moment et je pense que je vais le racheter en grand format, c'est le Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer Lotion hydratante Recipe. Alors déjà, l'odeur est dingo. Il y a une odeur fruitée comme ça, un petit peu fraîche. La texture, le truc est rose donc trop de bonheur dans ta vie. La texture est légère mais en même temps hyper hydratante. Ça te laisse cet effet sur la peau très juicy, tu vois, comme on dit dans le Kentucky, n'est-ce pas ? C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est bien hydratant. Ça, c'est vraiment, je vais utiliser ça quand ma peau n'est pas dans une sécheresse absolue, si tu veux. Et vraiment, quand j'ai la peau qui est un peu en détresse, qui tiraille, tout ça, et que j'ai envie d'un truc très enveloppant ou si, par exemple, je sais que je vais passer la journée dehors et qu'il fait froid, tout ça, tout ça, je vais utiliser la Priming Moisturizer version riche de chez Glossier. Ça, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé aussi, que j'aime beaucoup. C'est une crème, voilà, vraiment, c'est une crème qui est bien riche mais qui néanmoins ne te laisse pas un fini ultra gras de l'enfer. Et je termine évidemment avec le contour des yeux car on en a bien besoin. Le premier produit que j'utilise, c'est encore un produit reine et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé aussi parce que vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit. C'est le soin éclat contour des yeux anti-cerne. C'est une petite crème contour des yeux qui déjà est hyper hydratante, hyper nourrissante. Alors pour le coup, le contour des yeux, moi, j'y vais à balle. L'hydratation, les trucs gras, machin, il n'y a aucun souci. Je peux mettre aussi de l'huile sur mon contour des yeux. Il n'y a pas de problème parce que le truc est sec comme le désert de Gobi. C'est un produit qui promet de réduire l'apparence des cernes en 7 jours. Alors honnêtement, encore une fois, si vous me suivez, vous le savez, moi, mes cernes sont génétiques donc je peux mettre n'importe quel cosmétique dessus. Ça ne fonctionnera pas. Néanmoins, si on a des cernes, par exemple, qui sont liées à un manque de sommeil, à un problème de circulation, à un manque d'hydratation aussi, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la coloration des cernes. Voilà, je sais que moi, j'ai vu des personnes parler de ce produit et dire qu'il y avait eu un effet sur leur cernes, alors pas en mode tu te retrouves comme si tu avais mis de l'anti-cerne, mais vraiment une diminution, j'allais dire diminuation, ce mot n'existe pas, Colline, une diminution de l'intensité des cernes. En tous les cas, c'est un contour des yeux qui est riche en antioxydants. Ce produit-là, je pense que c'est en train de devenir un de mes indispensables et vraiment un truc que je vais racheter constamment. J'ai testé autre chose juste avant en fait de réouvrir ce flacon. C'était un produit de Drunk Elephant qui est une marque très très chère et c'était un peu le même principe, un peu un contour des yeux avec des antioxydants et des choses comme ça, tout ça, tout ça. Il n'était pas mauvais, mais alors vraiment à choisir, je préfère mille fois Lorraine parce que tout simplement, je trouve qu'il est plus hydratant, plus nourrissant. Il a vraiment un effet génial sur mon contour des yeux. J'adore ce truc et aussi accessoirement, on peut se maquiller par-dessus et ça, c'est très important. Mon deuxième contour des yeux, c'est le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kins qui là pour le coup va vraiment être ma couche de gras. Je me fais un masque au contour des yeux tout simplement et mon contour des yeux est tellement sec que le truc, si tu veux, en cinq minutes, c'est absorbé, il n'y a plus rien et tu gardes évidemment un aspect de contour des yeux vraiment hydraté, c'est formidable mais je n'ai pas du gras qui dégouline du contour des yeux après l'avoir appliqué. Ensuite, je ne sais pas trop comment procéder. Est-ce que je vous parle des soins un petit peu spécifiques ou alors est-ce que je passe à la routine du soir ? Sachant qu'à mon avis, il n'y aura pas d'image d'illustration pour la routine du soir parce que moi le soir, franchement, je n'ai pas envie de filmer, j'ai juste envie genre de me laver et d'aller me coucher. Bon, je vais faire la routine du soir mais avant ça, je vais quand même parler d'un autre indispensable dans ma routine de soins et un truc que j'ai commencé à introduire de façon quasi quotidienne il y a maintenant deux ans, aka l'ESPF. L'ESPF, bon, si vous voulez en fait protéger votre peau du vieillissement cutané, si vous avez envie de garder une jolie peau le plus longtemps possible, l'ESPF est votre amie et surtout, évitez le soleil. Voilà, tout simplement, le soleil, c'est le premier facteur de vieillissement cutané. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez utiliser toutes les crèmes, tous les trucs possibles et imaginables. Si vous ne protégez pas votre peau du soleil, que ce soit avec un SPF ou des barrières physiques de type chapeau ou quoi ou caisse, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien de mettre des soins, mais franchement, ce n'est pas loin parce que le soleil, voilà, le soleil, quoi. Donc moi, pendant, je vous en parle quand même même si je ne peux plus l'utiliser, mais pendant très longtemps, mon SPF favori, ça a été le Aqua Sun Gel SPF 50+, et PA++++ de chez Misha. c'est une texture gel hyper légère, vraiment invisible sur la peau qui laisse quand même un petit glow sympa que moi, j'aime bien tout du moins. J'ai recommencé à en appliquer parce qu'il y a eu des jours où il y avait un peu de soleil. J'étais là, c'est incroyable, ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. Malheureusement, comme ma peau est un petit peu sensibilisée à cause de la trétinoïne, je ne tolère plus très bien ce SPF. Donc, j'ai dû recommencer un petit peu ma quête, mais néanmoins, vraiment, celui-ci est super, c'est vraiment génial. Les solaires coréens, on est vraiment sur un truc top moumoute si tu veux. Ce n'est pas cher, c'est efficace, c'est génial. Et du coup, en ce moment, je teste le Mermaid Skin Gel UV de chez Canmake. Là, pour le coup, c'est une marque japonaise. On est sur un SPF 50+, et pareil, un PA++++. C'est aussi une texture... Oh, on va me griffer avec le truc, aïe ! Je disais, c'est aussi une texture gel assez légère qui ne laisse vraiment pas de film ultra gras. Alors, je ne l'ai pas encore appliqué sur une longue période parce qu'on est quand même au mois de février au niveau des indices UV et compagnie, ce n'est pas ultra vénère, mais en règle générale, pardon, je reprends le SPF de façon quotidienne à partir du mois de mars, comme ça. Pour le moment, ça se passe bien. A voir sur le long terme quand j'en mettrai tous les jours. Voilà, mais vraiment, le SPF, il va falloir absolument de toute façon que je retrouve un SPF que je peux appliquer tous les jours sans que ça irrite ma peau. Et je passe donc à ma routine du soir. Je vais essayer de faire assez rapide parce qu'il y a pas mal de produits en commun avec la routine du matin. Donc moi, première étape, vraiment indispensable et je fais ça que je sois maquillée ou non et notamment aussi parce que je porte très souvent du SPF, je me démaquille avec une huile démaquillante. Donc en ce moment, j'utilise celle de chez Oh My Cream que j'adore. Ça aussi, je vous en parle depuis des années. De toute façon, les huiles démaquillantes, en règle générale, je vous parle tout le temps des mêmes. Moi, j'adore celle-là. J'adore celle de chez On The Wild Side. J'adore, enfin j'adore, j'aime aussi beaucoup le baume démaquillant de chez Clinique. Et qu'est-ce que j'aime d'autre comme une démaquillante ? Bah là, ça ne me vient pas à l'esprit. Celle-là est vraiment géniale. Elle s'émulsionne hyper bien. Enfin, c'est un bonheur absolu. Au niveau du nettoyant, ça a un petit peu tendance à changer. En ce moment, j'utilise le gel nettoyant douceur de chez Peace & Skin. C'est un gel nettoyant qui contient des prébiotiques et donc vous voyez, c'est un produit bio qui est certifié EcoCert et Cosmos Organic. J'aime beaucoup ce truc. Je vous l'avais montré, j'avais pris ça sur Casidomy, je vous l'avais montré dans un haul sur Instagram et je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense. Et vraiment, il est super bien. Alors l'odeur est délicieuse. Un petit peu sucré, fleuri comme ça, vraiment très très chouette. C'est une texture gel qui est assez, alors pas vraiment épaisse, mais vous savez qu'il se tient bien et du coup, c'est très cool parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'en utiliser beaucoup pour pouvoir te nettoyer tout le visage. Moi, je trouve qu'il nettoie très bien, il ne m'irrite pas la peau. De toute façon, la compo, alors là pour le coup, on est sur un truc, je ne sais même pas. Qu'est-ce qu'il y a comme actif là-dedans ? Alors, il y a un petit peu d'extrait de lavande, gel d'Aloe Vera. En gros, c'est vraiment un nettoyant ultra basique, donc très bien parce que du coup, il n'y a pas d'actif vénère, il n'y a rien qui soit un petit peu absolument incroyable. Souvent, encore une fois, parce que ma peau est un petit peu sensibilisée à cause de la trétinoïne et parce qu'elle est un petit peu sèche et parce que de toute façon, j'adore ça, je me fais des masques le soir, alors pas tous les soirs mais de façon quand même assez régulière, deux, trois, voire quatre fois, quatre fois par semaine. Un produit, alors qu'ils m'ont envoyé du coup pour les besoins de cette vidéo que j'ai pu tester, que je ne connaissais pas et que vraiment, bon, ça ne m'étonne pas mais génial, le masque apaisant ultra réconfortant de chez Rennes. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi pendant très longtemps, j'ai été une fan absolue du, comment il s'appelle, le glycol, le glycolactique, le masque glycolactique de chez Rennes qui est donc, qui fait partie de la gamme orange et qui est un masque en fait exfoliant qui était, mais à mon dieu, ce masque, mais génial, si vous supportez, moi je ne peux plus en fait mettre ce genre de choses sur ma peau, de toute façon, ma peau n'en a plus besoin mais vraiment, genre tout ce qui est vitamine C, les acides glycoliques, les AHA, les trucs comme ça, voilà, ciao, bonsoir, moi je suis vraiment, vous l'aurez compris, sur des trucs qui apaisent et qui hydratent mais si votre peau tolère ça, vraiment, le masque à l'acide glycolactique, si tu veux, la peau douce, lumineuse, merveilleuse et te débarrasser un peu aussi de, je ne sais pas, des tâches d'hyperpigmentation, ce masque est fait pour toi. Bref, moi vous l'avez compris, j'ai changé de camp donc maintenant je suis passée sur ce masque et vraiment, sans aucune surprise, ce masque est super. Voilà, non mais limite, bon en même temps, je ne vais pas vous faire une vidéo sur ma routine en vous disant ce produit est nul à chier, bah oui non, forcément que c'est super si je m'en sers, voilà. C'est un masque vraiment qui va apaiser la peau, qui va l'hydrater, qui va aussi aider à lutter contre les agressions extérieures de type le froid, le stress, la pollution, il va renforcer la barrière cutanée, très important ça et c'est aussi le cas d'ailleurs du sérum que, voilà, j'y suis pas encore mais il m'arrive aussi d'utiliser le sérum le soir, parfois en fonction de l'état de ma peau, je l'utilise le matin et le soir, encore une fois, je m'adapte et j'écoute ma peau. Il contient du magnésium, de l'arnica, il a une texture vraiment qui est crémeuse, onctueuse et que tout de suite, moi ça me fascine toujours quoi, ces produits cosmétiques ou quand tu les mets, tu sais, tout de suite ça fait tu vois, ça apaise ta peau, vraiment les trucs immédiats quoi, tu vois, donc celui-là, je l'adore. J'utilise aussi le Ultra Repair Instant Haute Mill Masque de chez First Aid Beauty qui aide à nourrir et à revitaliser, donc ça c'est vraiment, c'est un masque, voilà, c'est un masque à l'avoine, donc l'avoine c'est extrêmement apaisant, ce masque est vraiment très très cool et j'utilise, c'est un peu le même genre, le masque SOS de chez Oh My Cream qui est aussi un masque à l'avoine, au probiotique et à l'acide hyaluronique, donc celui-ci va aussi avoir un effet, voilà, un effet hydratant puisqu'il contient de l'acide hyaluronique et vraiment, ce petit trio-là, incroyable. Donc le soir, une fois que je me suis démaquillée et nettoyée le visage et que éventuellement, j'ai fait un petit masque, en fait, je vais refaire la même chose plus ou moins, c'est-à-dire que je repars sur l'essence Néogen, ensuite, je repars sur l'azulène Soothing Peptide, ampoule, si ma peau en a besoin, si elle n'est pas trop irritée, pareil, Dr Kenato Lotion, toujours pareil, si ma peau vraiment est un peu en grosse, grosse PLS, le sérum apaisant de chez Rennes, toi, je t'adore et d'ailleurs, vous voyez, je suis à la fin là, heureusement, j'ai un autre flacon qui m'attend. Les petites différences quand même avec le matin, c'est que quand ça va être un soir de trétinoïne, je vais en fait la mélanger avec ce produit, alors que j'avais acheté totalement au pif, en me disant, tiens, je vais tenter sur Yes Style, donc c'est un produit coréen et qu'en fait, j'adore et il va falloir que j'en recommande parce que vraiment, Cica Lotion qui est apaisant et hydratant de la marque By Ecom et donc, c'est un peu comme le, vous savez, on revient sur le docteur Kenato, la lotion, c'est vraiment, c'est une espèce de petite crème, tu vois, mais un peu liquide comme ça que les coréens aiment bien et donc moi, je mélange en fait ma trétinoïne avec une tonne de ça et que je me mets absolument comme ça partout sur le visage et j'essaie évidemment aussi de descendre dans le cou et d'en mettre un petit peu sur le décolleté et je termine et ça aussi, c'est un produit que j'utilise maintenant, ça fait deux ans, je pense, je vous en ai parlé l'hiver dernier, le Cica Sleeping Mask de la neige, alors ça s'appelle Sleeping Mask mais c'est une bête crème, vraiment, encore une fois, là pour le coup, on est bien dans le truc du marketing, j'adore cette crème, vraiment, je vous dis, ça fait deux ans maintenant que j'utilise en hiver, elle est, c'est la doudoune, si tu veux, de visage, elle est apaisante, elle est nourrissante, elle est hydratante, je me réveille le matin, vraiment, j'ai la peau qui est hydraté, repulpée, voilà, c'est un bonheur la plupart du temps parce que parfois, je me réveille aussi avec une peau de merde le matin comme n'importe quel être humain et du côté du contour des yeux, alors, il y a deux options, quand c'est passoire de trétinoïne, je reprends le contour des yeux de chez Rennes et le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's et quand ce n'est passoire de trétinoïne, je me mets un petit contour des yeux au rétinol, donc là, c'est la Rétinol Eye Cream de chez The Inkey List, moi, j'aime beaucoup cette marque The Inkey List, c'est pas cher, c'est un peu dans les veines de... Oh, bon, les noms des marques m'échappent mais tu sais, c'est ces marques qui font vraiment des produits avec genre que un actif, genre t'as que acide glycolique ou t'as que je sais pas quoi, tu vois, et qui sont donc du coup des produits et des marques qui sont assez abordables, je le trouve très bien ce petit contour des yeux et bon, bah toujours, mais ça, de toute façon, il faut savoir, c'est tout le temps, tous les jours, il n'y a pas une journée où je ne mets pas ce contour des yeux que ce soit le matin comme le soir et pour finir, mon dieu, cette vidéo va durer une heure, ça va être l'enfer, je voulais quand même finir sur les soins un petit peu spécifiques donc les trucs que j'utilise pas forcément tous les jours mais voilà, des trucs, on va dire locaux ou alors que j'utilise uniquement quand j'en ai besoin. Un truc qui me sauve beaucoup la peau, c'est le Great Barrier Relief de chez Crave Beauty. Alors là, vous voyez, c'est un produit qui contient pas mal d'huile donc j'y vais vraiment avec une immense parcimonie. Je vous disais un peu plus en avant dans la vidéo que ma peau ne supportait plus du tout les huiles et bien, encore une fois, ça dépend. Si je le fais de façon quotidienne, si je mets de l'huile pure sur mon visage, ça va être la catastrophe, je le sais. Par contre, quand on est là sur un produit quand même qui a été pensé pour pas être juste un mélange d'huile qui a une texture en fait assez... qui reste légère en plus, vous voyez, c'est vraiment... enfin, je vous ferai des inserts quoi. C'est une texture un peu crémeuse comme ça. Ce produit est vraiment génial. Quand j'ai la peau complètement en PLS et surtout très très sèche et que je sens que j'ai besoin d'un petit peu d'huile, je mets vraiment une demi-pompe et que je tapote comme ça sur mon visage pour pas en avoir 3 tonnes. Quand j'ai des boutons, je suis une grande adepte des petits patchs pour les boutons, ce qui est très cool maintenant puisqu'en fait, avant, je pouvais... enfin, c'est pas que j'en utilisais pas, mais c'est juste que j'avais tellement de boutons qu'à un moment, j'allais pas, tu vois, dépenser des milliards d'euros dans des petits patchs pour mettre sur tous les boutons que j'avais sur le visage, mais comme maintenant, je n'en ai quasiment plus, eh bien, je peux utiliser ces petits trucs. Enfin, alors après, si vous avez un milliard de boutons ou que vous avez envie de mettre des patchs sur tous vos boutons, vous avez le droit, les gars. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi, c'est des trucs. Alors, ceux-là, c'est les Clear Spot Patch de chez Some By Me. Je les teste depuis pas longtemps. Je les ai testés deux fois. Je les trouve assez efficaces. Franchement, je l'ai d'ailleurs testé sur celui-ci qui est sorti genre il y a deux jours et là, bon, vous vous en rendrez pas compte, mais j'ai juste encore une petite marque, une petite croûte qui va tomber, je pense, d'ici demain et après, j'aurai peut-être une petite cicatrice, une petite tâche hyper pigmentaire. Donc, je pense vraiment qu'ils sont pas mal, mais alors vraiment, les Acne Pimple Master Patch Plus de chez Cosserix, ils sont géniaux. Vraiment, ça fait plus d'un an maintenant que je les utilise. C'est ultra efficace. Quand vous avez un bouton vraiment qui est inflammé, que le truc est... Tu vois ? Ça, vous mettez genre deux, allez, trois soirs de suite. Moi, je mets donc ça le soir avant d'aller me coucher, je l'enlève le matin. C'est incroyable. Je vais avoir un petit soin aussi pour les petits boutons qui viendraient m'embêter le Blémich SOS de chez Medicate qui est en fait un petit, vous savez, un petit gel qu'on met sur des petits boutons, tout ça. Donc ça, typiquement, si j'ai vraiment un tout petit bouton le soir, je vais mettre ça dessus à la place de mettre un patch, parce que c'est pas long. Moi, les patchs, si vous voulez, je les garde pour les trucs un peu vénères, quoi. Et je vais en mettre aussi le matin, parce que c'est un truc transparent, vraiment, que tu peux mettre, ça ne se voit pas du tout. Et ça, c'est uniquement le soir. La Drying Lotion de chez Mario Badescu, vous savez, c'est cette espèce de truc biphasé, là, où avec un petit coton-tige, tu prends, et après, tu sais, c'est rose, comme ça, ça fait un peu concon, mais ça marche plutôt pas mal, bien que moi, en fait, ce que je déplore, c'est que quand tu te fais des petits points, comme ça, en fait, ça sèche, ça fait comme une espèce de petite croûte de poudre, c'est pas comment dire, mais en gros, après la nuit, tu vois, tu dors, et ça a tendance un petit peu à partir, mais ça marche quand même assez bien, et il y a un truc que j'ai, ah oui, voilà, et alors, je teste aussi depuis quelque temps, mais je, bon, ça, je pense que c'est typiquement un truc que je ne rachèterai pas, parce que c'est le Eradicate Blemish Mark Failing Gel, pardon, c'était écrit en français en tout, j'ai l'estompeur de marque d'imperfection de chez Kat Somerville, c'est un produit qui coûte très très cher, alors, qui est quand même, on a 30 ml, sachant que c'est un produit que tu utilises en spotting, c'est en gros un truc qui va te permettre de te débarrasser plus rapidement des marques des hyperpigmentations, moi par exemple, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai eu un gros bouton, alors, on ne le voit quasiment plus, en fait, parce que ça commence à remonter un petit peu, et j'utilise ce truc, je pense que c'est efficace, honnêtement, mais après, au prix que ça coûte, je pense que ce n'est pas nécessaire, je pense que limite, il vaut mieux soit utiliser de la vitamine C si on la supporte, soit l'utiliser vraiment, encore une fois, en spotting, c'est quelque chose que je faisais à une époque, alors, je faisais ça soit, d'ailleurs, avec un sérum Rennes à la vitamine C qui est génial, là, ce n'était pas du tout prévu que je vous en parle, mais je le place quand même, si vous supportez la vitamine C et les sérums à la vitamine C, vraiment, le sérum à la vitamine C de chez Rennes est incroyable, moi, je ne le supporte pas, mais par contre, quand c'est fait, juste posé en spotting, comme ça, moi, ça se passe bien, j'ai aussi le produit à la vitamine C, la dosée à 15%, je crois, de chez Paula's Choice qui est très, très bien, mais, c'est un peu gadget, mais on est là pour parler des soins que j'utilise, donc je vous en parle, et j'ai fait le tour au niveau des soins, donc là, on est vraiment, il y avait beaucoup d'infos, les minimalistes sont en PLS, vraiment, ils sont au sol en train de décéder, je le sens, je ne vais pas m'excuser, les gars, parce qu'encore une fois, c'est ma peau, et je fais bien ce que je veux, et quand même, je vais aussi placer le masque LED dans ce qui participe au bon état de ma peau, ça, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, qui d'ailleurs, il y avait plein de gens pas contents aussi sous cette vidéo, parce que c'était trop cher, parce que c'était gadget, parce que ça ne sert à rien, écoutez, moi, ça fait un an et demi que j'ai le masque, le current body, et alors vraiment, que personne ne vienne me dire que ça ne sert à rien, déjà, en fait, de base, c'est prouvé scientifiquement, c'est des technologies qui sont utilisées en fait par des médecins, par des dermatos, c'est évidemment moins puissant que quand tu le fais en cabinet, quand tu le fais faire par un professionnel, ça va de soi, et bien sûr que ça coûte très cher, bien sûr que c'est pas indispensable, mais je veux dire, si on a les moyens, si on en a envie, et bien c'est juste incroyable, moi, voilà, ça aide ma peau à cicatriser plus vite, ça entretient, ça booste le collagène, l'élastine, tout ça, ça me permet d'avoir une jolie peau, j'adore ce masque et je vois vraiment la différence, en fait, quand j'ai des longues périodes, enfin des longues périodes, je passe jamais genre plus d'une semaine sans faire au moins une fois le masque LED, mais en fait, quand je ne le fais pas pendant une certaine période, je vois directement la différence, ma peau est moins jolie, voilà, c'est un fait, tout simplement, et vraiment, je vais m'arrêter là, j'ai sûrement oublié des trucs, genre là typiquement, je vois dans ma trousse de toilette, j'ai un, vous savez, les petits patchs, je fais aussi, ça je vous en ai parlé, et puis même, vous me voyez utiliser ça sur Instagram, sur TikTok et compagnie, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok si ce n'est pas déjà le cas, vraiment, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air à cette vidéo, car vraiment, sachez que j'ai souffert pour la tourner, j'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois, ça a été très compliqué, voilà, donc j'ai des petits patchs pour des petits trucs que je fais de façon occasionnelle, encore une fois, qui me font plaisir, qui me font du bien, qui sont efficaces aussi, alors typiquement, les patchs contours des yeux, quand tu as comme moi le contour des yeux assez marqué, alors ce n'est pas un truc qui dure sur le temps, mais sur le coup, putain, pendant quelques heures, tu as ton contour des yeux qui est super bien hydraté, ça fait plaisir quoi, tu vois, pourquoi se priver de ça, hein, bon, allez, je m'arrête ici, parce que vraiment, c'était extrêmement long, en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorent les vidéos longues, donc voilà, si vous avez tenu jusqu'ici, j'ai envie de dire bravo, félicitations, je vous sers une bonne pince, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairé, que peut-être, si vous rencontrez les mêmes soucis que ceux que j'ai pu avoir il y a quelques années, enfin pendant des années avec ma peau, que peut-être ça vous, je ne sais pas, ça vous permettra de changer votre vision des choses et peut-être de vous tourner vers des choses différentes, parce que vraiment, en fait, pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, que parfois, on pense être dans le juste, on pense faire les choses bien, on pense que le problème vient d'ailleurs, alors qu'en fait, non, vraiment, je vous jure, si j'avais pu m'épargner toutes ces années à être mal dans ma peau, à être complexée par ma peau, putain, mais je l'aurais fait, mais mille fois, mille fois, mille fois, donc c'est un peu l'idée ici, tout simplement de dire qu'il peut exister des solutions, mais peut-être qu'il faut sortir de sa zone de confort, essayer d'autres choses, peut-être aussi s'investir dans sa routine de soins. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis pour s'ennerre. Sous-titrage ST' 501